Musique 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 on va dans marc chapitre 11 verset 20 jusqu'au verset 24 marc chapitre 11 verset 20 jusqu'au verset 24 ils ont la parole le matin en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à jésus rabbi regarde le figuier que tu as maudit à sécher jésus prit la parole et leur dit ayez foi en dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte toi de là et jette toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais croire que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Amen le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole on dit un petit mot de prière Dieu très saint Père éternel encore une fois nous voulons te dire merci merci Seigneur parce que nous croyons que ta présence est parmi nous Seigneur Amen merci pour les chants qui sont montés vers toi l'adoration les louanges Père éternel ô Dieu chacun de nous s'est exprimé devant toi Seigneur en signe de reconnaissance pour ce que tu as fait pour lui Seigneur ô Dieu à présent Seigneur nous allons partager Seigneur une portion de ta parole ô Dieu ô Seigneur c'est toi l'auteur de la parole alors laisse que l'auteur de la parole nous accorde l'interprétation Seigneur ô que le prophète a déjà donné Seigneur notre Dieu que nous puissions répéter seulement ce qu'il a dit Seigneur car c'est ça qui donne la vie Seigneur notre Dieu alors Seigneur nous nous remettons à toi Seigneur laisse que Seigneur ô Dieu tu brises le pain de vie pour nous Seigneur toi qui sauve les coeurs et les reins tu connais les besoins de chacun de nous alors Seigneur ô Dieu traite avec chacun de nous individuellement Seigneur nous nous soumettons à toi Seigneur que ta présence nous soit favorable tout au long de la réunion dans le nom puissant de Jésus Christ nous t'avons ici demandé Amen Amen que Dieu vous bénisse Amen donc on va toujours aller ce matin dans le sens du mystère de qui vous êtes Amen et là c'est très important alors je me suis dit qu'on va rajouter encore un petit quelque chose sur ce ce thème le mystère de qui vous êtes et ce matin le sujet c'est nous sommes des dieux Amen Amen nous sommes des dieux Amen j'ai pris ce passage que nous avons déjà lu tout le monde connaisse tout le monde connaisse le passage de Marc 11 20 à 24 qu'on a lu pour pouvoir appuyer un peu en montrant que nous sommes des dieux Amen c'est très important que nous puissions connaître notre position Amen bien que nous sommes des hommes par notre chair nous sommes également des dieux Amen Oh croyez-vous que vous êtes des dieux Amen nous sommes des dieux Amen nous sommes des hommes par la chair Amen mais au delà de ça nous sommes des dieux Amen Amen vous êtes des dieux Amen c'est Dieu lui-même qui dit que vous êtes des dieux Amen alors vous devez le croire Amen je suis Dieu Amen Amen nous sommes des dieux c'est Dieu qui a dit cela on peut lire quelque chose dans la Bible Somme 82 pour appuyer ça Somme 82 nous devons reconnaître qui nous sommes connaître notre position Somme 82 je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 7 vous y êtes ? Amen Somme 82 commençons par le verset 1 la Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu on nous arrête déjà là Amen Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Amen êtes-vous l'assemblée de Dieu ce matin ? Amen alors sachez que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Amen c'est l'assemblée de Dieu Amen il n'est pas l'assemblée d'un homme mais c'est l'assemblée de Dieu Amen et si c'est l'assemblée de Dieu Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Amen continuons Il dit, il juge au milieu des dieux Dieu juge au milieu des dieux Donc vous êtes des dieux Quand Dieu descend ce matin, il trouve des dieux Il juge au milieu des dieux Vous êtes des dieux Donc Dieu, si il descend dans l'assemblée de Dieu Il trouve aussi des dieux Et il juge au milieu des dieux Amen, nous sommes des dieux On continue, il dit Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité Et aurez-vous égard à la personne des méchants Rendez justice aux faibles et à l'orphelin Faites droit aux malheureux et aux pauvres Il dit, sauvez le misérable et l'indigent Délivrez-les de la main des méchants Ils n'ont ni savoir ni intelligence Ils marchent dans les ténèbres Tous les fondements de la terre sont égrands J'avais dit Vous êtes des dieux Oh, il répète J'avais dit Vous êtes des dieux Amen Vous êtes tous des fils du Très-Haut Amen Oh là là Fils de Dieu, ça veut dire Dieu Amen Vous êtes des fils du Très-Haut Verset 7 Cependant C'est là le problème Cependant Vous mourrez comme des hommes Vous tomberez comme un prince quelconque Voyez-vous ? Nous ne reconnaissons pas qui nous sommes Il dit Vous êtes des dieux Des fils du Très-Haut Un fils de Dieu, c'est un dieu Amen Et cependant Vous mourrez comme des hommes Oh, ce matin Je prie que nous puissions prendre conscience Que nous sommes des dieux Et un dieu ne peut pas mourir comme un homme Un dieu Il a une supériorité Je dirais tout à l'heure Vous êtes des dieux pour les gens Amen Un dieu, il est supérieur Amen Nous sommes, j'anticipe Nous sommes des dieux pour les gens Nous allons lire tout à l'heure Voyez-vous ? Donc, nous sommes des dieux Mais Dieu reproche Cependant, vous mourrez comme des hommes Donc, ce matin Que Dieu réveille notre conscience Amen Pour ne plus nous comporter Comme un homme mortel Amen Nous sommes des dieux Amen Oh, je continue Je vais lire quelque chose Que François-Madame dit ici Nous sommes des dieux Vous savez Nous sommes dieux dans notre âme Amen 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 Nous sommes dieux dans notre âme Et hommes dans la chair Amen Hein La Bible dit Jésus, il était 100% dieux Amen Il était aussi 100% homme Comment l'on dit ça ? Il était dieux et il était homme Il était dieux à l'intérieur Amen Et homme par la chair Amen Nous, c'est la même chose Nous sommes dieux dans notre âme Amen Amen Et homme dans notre chair Amen Vous marchez avec quelqu'un Un homme normal Et vous êtes comme lui dans la chair Mais vous, la différence C'est qu'à l'intérieur Vous êtes dieux Amen Et c'est ça qui fait que vous êtes supérieur à lui Amen Amen Vous savez C'est pour ça que Quand Adam Était tombé Dans le jardin d'Eden Quand Adam était tombé Dieu ne pouvait pas détruire l'intérieur Dieu ne pouvait pas Parce que l'intérieur d'Adam C'était Dieu Amen Donc Dieu ne pouvait pas le détruire l'intérieur Amen La sentence Dieu, il a simplement Condamné la chair Puisque tu es poussière Tu retourneras à la poussière Il a juste condamné ceci Amen Mais il ne pouvait pas détruire l'intérieur Amen Parce que l'intérieur c'était Dieu Amen Oh, donc Ceci va retourner à la poussière C'est ça L'intérieur retourne à Dieu Amen Adam était Dieu Amen Il était Dieu de son intérieur Amen Donc quand Dieu vient pour la sentence Il ne pouvait pas le condamner de l'intérieur Amen Il pouvait condamner cette chair Amen Tu as été tiré de la poussière Tu retourneras à la poussière Amen Mais ce qui est à l'intérieur Amen Va retourner au Père Amen Ce qui est à l'intérieur c'est Dieu Amen Amen C'est la même chose pour vous Amen Oh Dieu fait toucher La chair la fait toucher Mais votre intérieur c'est Dieu Amen Amen Votre intérieur c'est Dieu Amen Dieu ne peut pas toucher à cela Amen Ceci c'est le charnel Mais le spirituel c'est l'intérieur Amen Amen Donc nous sommes des dieux Oh là là Je vais lire encore quelque chose ici Pour appuyer ça dans la Bible 1 Jean 1 Jean chapitre 5 Premier Premier épître De Jean Chapitre 5 Verset 18 Puisque verset 20 Oh vous êtes des dieux Amen Amen 1 Jean 5 Verset 18 1 Jean chapitre 5 Verset 18 Jusqu'au verset Dans la Bible dit La Bible dit Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même Et le malin ne le touche pas Oh là là Mais d'où est sorti ce discours Le diable Non Quiconque est né de Dieu Le malin ne le touche pas C'est qui le malin ? C'est Satan C'est qui le malin ? C'est le diable Donc celui qui est né de Dieu Le diable ne peut pas le toucher Amen Le diable ne peut pas le toucher C'est ce que dit la Bible Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même Et le malin ne le touche pas Amen Le malin est loin de lui Le malin ne peut pas le toucher Amen Oh là là Je continue Il dit Nous savons que Nous sommes de Dieu Amen Et que le monde entier est sous la puissance du malin Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Et qu'il nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable Oh ce n'est pas notre sujet C'est quoi le véritable ? Pour connaître le véritable Et nous sommes dans le véritable Amen En son Fils Jésus Christ Amen C'est lui qui est le Dieu véritable Amen Et la vie éternelle Amen 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 Donc Si nous sommes nés de Dieu Le diable ne peut pas nous toucher Amen Le diable ne pourra pas C'est pour ça Un enfant de Dieu Même quand il part Le diable n'a rien à voir dedans Non Parce que le malin ne peut pas nous toucher C'est ça Lui il est Dieu Le diable c'est une créature de temps Amen Amen Mais nous Nous sommes des créatures d'éternité Amen Nous n'avons pas de commencement Amen Amen Oh c'est pour ça qu'on avait dit à Job Oh Job Où étais-tu ? Quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie Amen Oh quand les étoiles du matin chantaient dans l'église Où étais-tu Job ? Amen Job qui avait des difficultés ici Dans la chair de Job il y avait des problèmes Il y avait des lucères Job était malade dans sa chair Mais quand on est venu dire à Job Job regarde au-delà Job où étais-tu ? Quand Job a levé les yeux Job s'est vu au-delà Job a vu le véritable Job Oh qu'il n'était pas malade Oh qu'il poussait des cris de joie Qui chantait dans l'église Qui adorait Dieu Oh l'assemblée de Dieu Amen Job s'est levé des sœurs de l'église Oh je sais qu'on me rédame ta vie Oh la maladie est finie Parce que Job a reconnu qui il était Amen Il a vu qu'il était Dieu Assis dans l'assemblée de Dieu En train d'adorer Dieu Oh vous n'êtes pas des créatures de temps Oh vous étiez là-bas en train d'adorer avec Job Amen Oh vous étiez dans l'assemblée de Dieu en train d'adorer Amen En train de chanter Alors de pousser des cris de joie Amen Oh la la Donc vous n'êtes pas une créature de temps Amen Vous êtes des dieux Amen Et nous devons reconnaître que nous sommes des dieux Amen Et quand quelqu'un est dieux Il a un domaine C'est ça Il doit régner C'est ça Amen Il a des choses qui lui sont attribuées au domaine de Dieu Amen Il n'est pas comme tout le monde Un Dieu il n'est pas comme tout le monde Il a des choses qui lui sont attribuées Il doit connaître ces choses-là Et s'exercer dedans Amen Donc je vais dire quelque chose ici Que François Mme dit Dans le message La vision de Patmos Paragraphe La vision de Patmos Prêché le 4 décembre 60 Paragraphe 264 Et 265 François Mme dit La vision de Patmos 264 Il dit François Mme dit Amen Il dit Il ôta Tous les obstacles Devant les hommes Afin qu'ils puissent voir Pardon Qu'ils puissent avoir Une communion Comme celle Qu'il y avait Au jardin d'Eden Il dit Bon L'homme On dit Il dit J'allais ravaler cela François Mme voulait dire quelque chose Il dit J'allais ravaler cela Mais je vais le dire Amen Il dit L'homme est omnipotent Amen Oh la la François Mme voulait ravaler cela Il dit Non Je vais le dire Amen Il dit L'homme est omnipotent Oui Alléluia Omnipotent ça veut dire Tous les puissants Amen Omnipotent ça veut dire Dieu Amen Il dit L'homme est omnipotent Ça veut dire que l'homme est Dieu Amen Il dit L'homme est omnipotent Amen Il dit Vous ne croyez pas cela Amen Mais il l'est Amen Oh il dit Un homme Qui est totalement soumis à Dieu Si Jésus Est omnipotent Amen Un homme soumis à Dieu Il est tout puissant Amen Amen Vous êtes tout puissant Amen Et non complètement soumis à Dieu Il est omnipotent Amen Il dit N'a-t-il pas dit donc Pardon N'a-t-il pas dit dans Marc 11 à 22 Quoi que vous demandiez Si vous ne doutez pas dans votre cœur Cela arrivera Amen Vous obtiendrez ce que vous avez demandé Amen Amen Il dit Que se passe-t-il Lorsque deux omnipotents se rencontrent Amen Il dit Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence Quelque chose doit se passer Quelque chose doit se passer Oh quand deux omnipotents se rencontrent Quelque chose doit se passer Oh le miraculeux doit se produire Quelque chose doit arriver Oh quand Dieu omnipotent rencontre l'homme omnipotent Quelque chose doit se passer Il dit Quelque chose doit se passer Quoi que vous demandiez Avec cette puissance créatrice De l'omnipotence de Dieu Sachant qu'il a promis cela Et qu'il a dit dans sa parole Cela crée une puissance qui va là Et fait que les choses se produisent Amen Des choses qui n'existent pas Cela fait cependant comme si elles étaient Parce que deux omnipotents Quand ça se sont rencontrés Amen Ils se tiennent là Oh n'est-il pas merveilleux Quand deux omnipotents se rencontrent Amen Le miraculeux doit se produire Quelque chose doit arriver Amen Oh Dieu omnipotent rencontre le croyant omnipotent Les deux s'associent Oh Dieu a besoin des associés Amen Alléluia Dieu a besoin des associés Amen Oh Frère Benham dit Nous devons être associés à Dieu Amen Il cherche Il a besoin des associés Il veut l'omnipotent Lui-même omnipotent Il veut que les deux se rejoignent Alors quelque chose doit arriver Amen C'est là que le miraculeux se produit C'est là que le surnaturel arrive Amen Nous sommes omnipotents Donc nous devons le savoir Et Dieu lui-même omnipotent Amen Et quand tous les deux se croient Il y a de l'électricité Amen Il y a quelque chose qui doit arriver Amen Oh là là quelque chose doit se produire Amen Parce que vous n'êtes pas des gens naturels Non Vous n'êtes pas des gens ordinaires Non Vous êtes Dieu La divinité habite en vous Amen Oh est-ce qu'on réalise c'est quoi la divinité ? Le Dieu Tout-Puissant La déité tout Dieu La qualité de Dieu Et dans le croyant Amen Alors quelque chose doit se produire Parfois dans votre vie vous ne réalisez pas Vous êtes avec des gens Il y a quelque chose qui se passe avec vous Les autres sont étonnés Vous ne savez pas pourquoi C'est parce que c'est Dieu en vous Amen Vous apportez la solution de façon simple Quelque chose que les gens cherchent Mais vous apportez la chose de façon simple Les gens se demandent Ah bon mais comment ? Pourquoi ? C'est parce que vous êtes Dieu Amen C'est ça qui fait ça Même dans votre travail Les gens disent Ah mais comment il a pu avoir l'idée là Pourquoi ? Vous êtes Dieu C'est cette qualité de Dieu qui fait cela Et parfois nous sommes ignorants Nous ne nous rendons pas compte Les gens vont appeler Ah mais comment tu as dit cette idée là Mais c'est parce que c'est Dieu Amen Le croyant voit Dieu Il est Dieu Et puis maintenant il dira Je dirai ça tout à l'heure Que vous êtes Dieu pour les gens Amen 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 Quand tu vas au travail tu es Dieu pour eux Amen Tu vas à l'école tu es Dieu Amen Parce que quand tu vas à l'école tu es Dieu pour tes amis Amen Amen Zoélie tu es Dieu pour tes amis Amen 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 Oh nous allons le livre Il faut le croire C'est le croire Amen 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 Panam est venu pour nous montrer notre identité C'est ça Qui nous sommes réellement Amen Et nous devons prendre conscience De qui nous sommes réellement Amen Amen William Panam c'est son but Amen Il est venu pour nous montrer qui nous sommes Amen Et si nous prenons conscience Oh là là le monde va être révolutionnaire Amen 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 Alléluia Frère madame Dieu Amen Avant de continuer Amen Dans le message Ayez foi en Dieu Prêchez le 1er septembre 54 Ayez foi en Dieu Prêchez le 1er septembre 54 Paragraphe 7 et 8 Frère madame dit Eh bien Nous pourrions aborder cela ce soir D'une dizaine de points de vue différents Il parle de Marc Chapitre 11 qu'on a lu Il parle de figuier que Jésus a maudit Il dit Nous pourrions aborder cela ce soir D'une dizaine de points de vue différents Donc ce passage Frère madame dit On peut l'aborder D'une dizaine de points de vue différents Oh la parole Il y a plusieurs applications à la parole Donc il dit On peut l'aborder de façon différente D'une dizaine de points de vue différents Celui selon lequel C'est la nation juive Donc une partie On peut montrer qu'il s'agit de la nation juive D'accord ? Le figuier c'est Israël Et Israël c'est le type de l'église Donc on peut toujours l'appliquer pour l'église Il y a plusieurs façons d'aborder cette partie de la parole Voyez-vous ? Donc on peut l'aborder en montrant que ce figuier là C'est Israël Israël c'est le type de l'église Qui nous sommes L'église c'est l'individu, le croyant N'est-ce pas ? Et je me suis posé une question Quand vous lisez dans Marc 11 Tout au début On dit que Jésus Il se rapprocha de ce figuier Jésus a vu ce figuier Au lieu il s'approcha du figuier Et quand il s'est approché du figuier Il voit des feuilles Mais il n'y avait pas de fruits Il voit des feuilles sur le figuier Mais il n'y avait pas de fruits Et l'abîme dit que ce n'était pas la saison des figues Je me suis posé la question Donc Jésus savait que ce n'était pas la saison des figues Donc ce figuier ne pouvait pas donner de fruits Mais Jésus l'a maudit Jésus avait faim Il s'approche pour manger Et il savait que ce n'était pas la saison des figues Autrement dit il n'y aurait pas de figues Mais pourtant il l'a maudit La frère bradam dit que Les feuilles Dans le message La restauration de La restauration de Il dit que les feuilles ça représente la communion Fraternelle Donc Jésus s'approche Il voit des feuilles C'est bien la communion Ah donc les feuilles la communion Mais il n'y avait pas de fruits Cette communion ne produit pas de fruits Oh ce que lui cherche c'est les fruits Il veut voir des dieux Il veut voir des fruits Mais il vient il ne voit que des feuilles Une communion c'est très bien La communion des hommes c'est bien Mais il faut aller au delà Il faut que le divin soit là Le naturel ça ne suffit pas Il faut que le divin soit là Donc lui il s'approche Il voit une bonne communion Mais sans le divin Sans les fruits Il maudit cela S'il n'y a pas de fruits Jésus va maudire Parce que lui ce qui l'intéresse C'est les fruits Il veut voir des dieux Il descend dans l'assemblée des dieux Il s'est avec des dieux Il s'approche Il voit le rassemblement humain Sans Dieu Il ne voit pas de Dieu Il ne voit que des humains Mais le divin n'est pas là Oh si le divin n'est pas là Il va maudire Il faut des fruits C'est ce qui l'intéresse Lui il veut voir des fruits Et il arrive il voit Les gens qui sont dans la joie Mais le divin n'est pas là Voyez-vous Il veut des fruits Il dit quelque chose Je vais revenir sur mon message Je vais lire quelque chose Je vais revenir sur Yifou Mais je lis quelque chose ici Dans une robe d'occasion Paragraphe 92 Frère et soeur Il prêchait le 25 novembre Paragraphe 92 Il dit frère et soeur C'est la même chose Qui est arrivé Dans le surnaturel Quand les gens disaient La guérison divine Ça ne peut pas marcher Les jours de miracles sont passés Si les jours de miracles sont passés C'est que les jours de Dieu sont passés L'église qui ne croit pas Dans le surnaturel Finira par mourir L'église qui ne croit pas Dans le surnaturel Finira par mourir Et Dieu quittera cette église Absolument Et Dieu a fait la promesse Et les promesses de Dieu Sont éternelles Donc une église qui ne croit pas Le surnaturel Rassemblement des humains Dieu va condamner cela Lui il vient Il vient chercher les fruits Il veut voir des dieux Il descend dans l'assemblée des dieux Il veut siéger avec des dieux Il y a plusieurs applications Mais ce n'est pas vraiment notre sujet Je reviens sur Eliefran en Dieu Frère madame dit Il dit Donc une dizaine de points de vue différents Celui selon lequel C'est la nation juive Qui était maudite Et il dit Chaque parole de Dieu écrite Est inspirée Et elle rattache la Bible entière Faisant un lien Avec chaque parole de la Bible C'est le livre le plus merveilleux Qui ait jamais été écrit La Bible C'est pour ça Les jeunes Les adolescents Aimaient cette Bible Aimaient ce livre Il dit C'est le livre le plus merveilleux Qui ait jamais été écrit Il n'existe point une oeuvre littéraire Qui ait été écrit Comme la Bible De tous les livres Qui existent C'est le seul livre Vous avez déjà lu les livres Non les jeunes Même à l'école On vous demande de lire des livres N'est-ce pas Et vous lisez Quand on vous dit Lisez tel livre Pour telle date Dans une semaine Vous devez avoir fini le livre Vous vous dépêchez Vous lisez vite Parce que vous ne voulez pas Qu'à l'école On vous sanctionne Mais la Bible Est meilleure Que la Bible Vous devez aussi Vous empressez Pour lire la Bible Vous devez donner Le même empressement A la Bible On dit Ah papa On a dit D'acheter tel livre Il te poursuit Tous les jours Il reste tel jour Pour acheter le livre N'est-ce pas Les enfants Vous poursuit les parents On nous a demandé D'acheter tel livre On doit lire Pour telle date N'est-ce pas Vous vous empressez Mais il faut s'empresser Également pour la Bible Parce que c'est le meilleur livre Oui Amen Amen De tous les livres Qui existent C'est le seul livre Qui vous dit D'où vous venez Le livre de littérature Ne va pas te dire D'où tu viens Mais la Bible Te dit D'où vous venez Qui vous êtes C'est la Bible Qui vous révèle Qui vous êtes Les gens sont en perte D'identité N'est-ce pas Mais la Bible Vous révèle Qui vous êtes Donc aimez la Bible Ça va te montrer Qui tu es N'est-ce pas Ça va vous montrer Qui vous êtes Qui vous êtes Et où vous allez On a des bibliothèques Pleines de livres Des rues Pleines de livres Des salles de lecture Pleines de livres Mais jamais Un de ces livres Pas un seul Aucun de ces Grands philosophes Qui se sont levés Et qui sont tombés N'a jamais été capable De nous dire Ce que cette Bible Nous a dit Et toute Véritable science Se réfère Carrément A la Bible Pour avoir Des preuves Oh c'est Frère Bonhomme qui dit La science Se réfère A la Bible Pour avoir Des preuves Il dit Jésus Christ Le fils De Dieu Était La parole De Dieu Ici Sur la terre Nous savons Nous savons Qu'il était La parole De Dieu Au commencement Il était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Et la parole A été faite chair Et a habité Parmi nous Aujourd'hui Les gens cherchent A comparer Jésus A un prophète Il était plus Qu'un prophète Il était Emmanuel Dieu était Un Christ Réconciliant Le monde Avec lui-même Soit Il était Dieu Lui-même Manifesté Dans la chair Soit Il était Le plus grand Séducteur Que le monde A jamais Connu Il était Dieu Il était A la fois Homme Et Dieu Il était A la fois Homme Et Dieu Quand il descendait De la montagne Il avait faim Comme un homme Quand il a vu L'arbre Il a regardé Pour trouver Des figues Et Il n'y avait Pas de figues Et il a dit Que personne Ne mange De ton fruit Il s'est Retourné Et s'en est Allé Je me demande Pourquoi Il n'a pas Attendu Pour voir Si cet arbre Allait sécher Ou pas Qu'est-ce que Jésus a fait A cet arbre Il en a Tout simplement Retiré La vie Il n'a pas Dieu Dieu qui est à l'intérieur A déjà parlé Donc vous n'allez pas Rester là Attendre 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 Non Partez tranquillement Dieu qui est à l'intérieur A parlé Dieu qui parlait Dans un homme Et tout ce que Dieu était Dieu s'est vidé Et a déversé Tout son être Dans Jésus Christ Et tout ce que Jésus Christ était Il s'est vidé Et l'a déversé Dans l'église Et c'est là Le problème Car l'église Pentecôtiste Ce soir Les gens du plein évangile Ils ne comprennent pas Qui ils sont Oh c'est là Le problème de l'église Ils ne comprennent pas Qui ils sont Ils disent Vous ne réalisez pas La puissance Qu'il y a ici Même Dans cette salle Ce soir Ce matin Mais Elle est retenue Par l'incrédulité C'est la seule chose Si Dieu pouvait Avoir un canal Pour oeuvrer A travers vous Ce serait merveilleux Ce qu'il pourrait faire Mais cela est retenu Vous ne libérez pas La chose Vous retenez cela Par l'incrédulité Oh la la Donc ce matin Il faut le libérer Il faut libérer le canal Amen Nous sommes des dieux Il faut libérer le canal Pour que Dieu s'exprime Amen Dieu a besoin de s'exprimer Dieu a besoin Un de vous et moi Les deux omnipotents Doivent se rencontrer Dieu est omnipotent S'il ne trouve pas L'autre omnipotent Mais Rien ne va se faire Il a besoin De l'autre partie Amen Et Frère Bélam dit C'est C'est notre incrédulité Qui retient tout cela Nous devons Libérer la voie Libérer la voie Que l'incrédulité S'en aille Que l'incrédulité Ne retienne pas La puissance de Dieu D'être libéré ce matin Oh je crois Que la puissance de Dieu Est cachée en vous Et ça doit se libérer ce matin Oh il n'y a pas d'obstacle Pour la libérer Oh que l'incrédulité Ne retienne pas cela Amen Ça doit se libérer Amen Votre guérison est en vous Amen N'attendez pas une guérison Qui vient d'ailleurs La guérison est en vous Oh la puissance Qui va vous ressusciter Est en vous Amen Cette puissance Qui s'y a un jour Du parter Cette puissance Qui va te sortir de la tombe Est en toi Amen Ça ne vient pas C'est en toi C'est Dieu Amen Oh que nous puissions reconnaître Ce qu'il y a en nous Amen Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Amen C'est qui celui qui est en vous C'est Christ la puissance de Dieu Amen Christ s'est vidé Dans l'église Amen L'église c'est l'individu Amen Amen Quand je réalise Que Christ s'est vidé en moi J'ai la divinité en moi Alors c'est fini Amen Amen J'ai la puissance illimitée Gloire à Dieu Amen Oh j'aime cela Amen Provenant dit Dans le message La divinité de Jésus Christ Prêché Le 25 décembre 49 Bonjour de Noël 25 décembre 49 La divinité de Jésus Christ Je commence par Paragraphe 80 Paragraphe 80 Paragraphe 80 Paragraphe 80 Paragraphe 80 La divinité de Jésus Christ Oh là là Le but c'est que chacun de nous Nous puissions réaliser Paragraphe 80 Paragraphe 80 Paragraphe 80 Et cette même puissance Ce même Christ Alléluia Oh Laissez Ces fondamentalistes Laissez ces gens Qui relient la puissance de Dieu Dire Qu'elle est fausse Mais la même puissance Qui a appelé le monde à l'existence Se trouve dans ces gens Qui ont le Saint-Esprit Oh là là Si tu as le Saint-Esprit La puissance Qui a appelé le monde à l'existence Se trouve en toi Oh c'est pour ça Vous jeunes Qui n'avez pas encore le Saint-Esprit Désirez le Saint-Esprit Oh dites à Dieu Seigneur Donne-moi le Saint-Esprit Parce que Si tu as le Saint-Esprit La puissance Qui a appelé le monde à l'existence Se trouve en toi Se trouve dans les gens Qui ont le Saint-Esprit C'est vrai Hommes et femmes Pas que les hommes Non Hommes et femmes C'est le moment pour nous De découvrir Qui vous êtes Amen Oh C'est le moment pour nous De découvrir Qui vous êtes Amen Le diable essaie De vous barrer la route Vous disant Que vous n'êtes Qu'une petite poule mouillée Oh Tu n'es pas Une poule mouillée C'est le diable Qui essaie De vous barrer la route C'est sa stratégie Il y a des stratégies Mais si vous connaissez Votre position Vous découvrez Sa stratégie Et c'est anéanti Amen Il dit Le diable Essaie de vous barrer la route Vous disant Que vous n'êtes Qu'une petite poule mouillée Frère madame dit Vous ne l'êtes pas Amen Je ne suis pas Une poule mouillée Si on te dit Que tu es une poule mouillée Non Je ne le suis pas Amen Frère madame dit Non Vous ne l'êtes pas Amen Il dit Vous êtes fils Et fille de Dieu Amen Oh N'acceptez pas Amen Si par exemple Les amis disent Que On prend aussi Une petite cigarette Tu dis Non Je ne veux pas On dit Oh toi tu es une poule mouillée Il dit Non Je ne suis pas Une poule mouillée Je suis fils de Dieu Amen Oh Merci Seigneur Il dit Il dit Vous ne l'êtes pas Vous êtes fils et fille de Dieu La divinité n'est pas au ciel Amen Elle est en vous Frère madame crie Alléluia La divinité n'est pas au ciel Elle est en vous Alléluia Je sais que vous pensez Que je suis fou Mais laissez moi vous dire Quelque chose Frère Frère madame tape trois fois sur la chair Lorsque vous vous rendez compte Que le Dieu Tout-Puissant Vie en vous Il dit La vie immortelle Celui qui vient vous C'est la vie immortelle Lorsque vous vous rendez compte Que le Dieu Tout-Puissant Vie en vous Il dit La vie immortelle Il dit Je donne ma vie Zoé La vie de Dieu Est un être humain Il dit Le Dieu Tout-Puissant La vie immortelle Je donne ma vie Zoé La vie de Dieu Est dans l'être humain Il dit Il s'est tenu là-bas Il est le créateur De toutes choses Il a créé la vie Les grenouilles Les abeilles Les canards Les poulets Les animaux Il a tout créé Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans lui Qui? Christ La divinité Il fit tomber Les plaies Et tout Au jour de l'Egypte Qui? Christ Il a fermé Les gueules des lions Il a été l'ardeur du feu Ils ont échappé Au tranchant de l'épée Ils ont ressuscité Les morts De la tombe Qui? Christ On a l'âge Qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ La divinité Il dit Et frère Sœur Cette divinité La Christ Est en vous Merci Seigneur Cette divinité Christ Est en vous Encore un peu de temps Et le monde Ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Car je serai avec vous Même en vous Jusqu'à la fin de l'âge Christ dans la crèche Il est Christ dans la crèche? Non! Christ en vous Il crie Alléluia Nous n'adorons pas Christ dans la crèche Mais Christ en vous Le Saint Esprit L'espérance de la vie Il crie Alléluia Il dit Le Créateur Dieu lui-même Habitant dans l'être humain Ce que nous serons N'est pas encore manifeste Mais nous le verrons tel qu'il est Car nous serons rendus Semblables à lui L'Esprit dans l'être humain Amen! Dieu dans l'être humain La divinité Christ Voilée dans l'être humain C'est ça que vous êtes Amen! Dieu dans l'homme Amen! Celui qui a créé L'immortel dans l'homme Amen! 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 Le Dieu immortel Dans l'homme Amen! Aussi l'immortel est en vous Vous êtes immortels Amen! Le Dieu immortel habite en vous Vous êtes immortels Amen! Vous ne pouvez pas mourir Vous allez changer juste de demeure Amen! Le Dieu immortel habite en vous Amen! La vie Zoé Amen! Habite dans le croyant Pierre le Saint Esprit Amen! Amen! C'est pour ça Désirer le Saint Esprit Amen! Oh, jeunes gens Désirer le Saint Esprit Seigneur, donne-moi le Saint Esprit Amen! Demandez-lui seulement Amen! Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique Non! Il faut simplement lui demander Amen! Seigneur, donne-moi le Saint Esprit Amen! Oh, demain Seigneur, donne-moi le Saint Esprit Amen! Après-demain Seigneur, donne-moi le Saint Esprit Amen! Et après-après-demain Donne-moi le Saint Esprit Amen! Oh, il finira par vous le donner Amen! Et là, vous voilez la divinité Amen! Amen! Et le Dieu aura peur de vous Parce que là, vous connaissez votre position Amen! Oh, quand le diable voit que quelqu'un connaît sa position C'est fini Il est impuissant Amen! Oh là là, je continue Une fois, madame dit Toujours dans ce message Au paragraphe 109 Il nous dit Il dit Il faut qu'il avance vite Qu'est-ce qui fait crier Et pleurer les gens continuellement? Parfois, vous êtes là Les gens crient Et pleurent Peut-être quelqu'un qui ne comprend pas Pourquoi ils sont en train de crier? Pourquoi ils sont en train de pousser des cris? Ils pleurent Ils ne comprendent pas Une fois, madame, des réponses ici Qu'est-ce qui fait crier et pleurer les gens continuellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit C'est le Saint-Esprit se mouvant en eux Amen! C'est ça qui fait pousser des cris C'est ça qui fait crier les gens Il dit C'est le Saint-Esprit se mouvant en eux Amen! S'il pouvait seulement le réaliser Et l'embrasser Embrasser le Saint-Esprit Réaliser qu'il est là Et l'embrasser Embrasser le Saint-Esprit Croyez en lui Étreignez-le sur votre sein Amen! Vivez correctement Amen! Ne faites rien qui puisse lui faire obstacle Amen! Dites Oh Seigneur Jésus J'ai besoin de toi Amen! Je veux que tu te tiennes près de moi Amen! Je vais me tenir près de toi Père Et quand vous faites cela Il s'empresse Juste d'entrer en vous Voyez-vous comment il s'empresse d'entrer en vous Dites Seigneur je désire J'embrasse le Saint-Esprit Je le veux Seigneur Alors il s'empresse Juste d'entrer en vous Amen! Il veut être à l'intérieur Amen! Oh tout le temps il vous fait la cour Amen! Voyez-vous le Saint-Esprit fait la cour à ses enfants Amen! Tout le temps il vous fait la cour Pour vous attirer à lui Amen! Voyez-vous le Saint-Esprit qu'on a dit Dieu descend dans l'assemblée de Dieu Hein? Il vous fait la cour Pour vous attirer à lui Il sillonne Il circule dans l'assemblée Il passe Il vous fait la cour Parfois tu veux résister Mais ne résiste pas C'est lui qui te fait la cour Parce qu'il veut entrer en toi Amen! Oh notre Dieu est mystérieux C'est un mystère pour les gens du monde Hein? Mais vous qui avez le Saint-Esprit Vous comprenez cela Voyez-vous? Donc Dieu il fait la cour Il veut entrer Il continue Il dit Maintenant mes amis Je sais que ceci est la vérité Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes Il dit Chaque personne ici Peut vivre au-dessus du péché Peut vivre sans péché Amen! Vivre en Dieu Il dit Vous commettrez des erreurs Mais le sang de Christ vous pardonnera Amen! Père, pardonne-le Car ils ne savent pas ce qu'ils font Est-ce juste? Amen! Cette même puissance de Christ Qui était pendue sur la croix du calvaire Le même Dieu Qu'il a ressuscité le jour de la résurrection Est en vous maintenant Amen! Vous qui avez le Saint-Esprit Votre nom frappe trois fois sur la chair Oh! Ne l'aimez-vous pas? Oh là là! Écoutez sa voix Qui appelle aujourd'hui Amen! Oh! Merci Seigneur Je continue Élevez-le Jusqu'au fond de votre cœur Et dites Ou plutôt Enfermez-le Dans votre cœur Et dites Maintenant Seigneur Jésus J'ai été un peu différent À partir de ce jour de Noël Je réalise Qui tu es maintenant Autrefois Je t'adorais comme un petit bébé dans une crèche Je te considérerais Je te considérerais Jadis comme un tout petit gamin Il y a 19 1900 ans Et je me disais Oh! Si j'avais pu monter à Jérusalem Il dit Aujourd'hui Il se procure Des laissés-passer Et tout Pour monter à la crèche À l'endroit où il était né À la même mangeoire Mais Mes amis Il ne s'agit pas De là où il n'a qui Non Il s'agit d'ici Où il est né Amen Dieu l'a fait descendre Vers chacun de nous Et sa présence vivante Vie en nous Oh! Le Créateur L'être qui a créé le monde Et qui a créé les cieux Qui a créé la terre Qui a créé l'homme Et juste Dans chaque individu Qui a reçu le baptême du Saint-Esprit Aujourd'hui Amen C'est cela la chose C'est cela le secret Recevez le Saint-Esprit Il est en vous Il est l'espérance de la gloire C'est cela le secret Avoir le Saint-Esprit Quand tu as le Saint-Esprit C'est Dieu Le Dieu Tout-Puissant Qui habite en toi Amen Quand tu es supérieur A un homme naturel C'est Dieu Qui est voilé en toi C'est pour cela Nous devons désirer le Saint-Esprit Amen Quand j'ai le baptême du Saint-Esprit Faut que c'est cela la chose Alors Dieu Le Dieu Tout-Puissant Est en toi Il est assis en toi C'est lui qui fait des choses A travers toi Oh merci Seigneur Je vais me dépêcher Pour arriver vers la fin Je lis le paragraphe 135 La fois que l'homme dit Paravent 135 Il dit Toujours le même message La divinité de Jésus Christ Il dit Il dit Vous ne pouvez Satisfaire à cela Qu'en acceptant Christ Par le Saint-Esprit S'il est en vous Qu'il est la puissance de Dieu Vivez par lui Il est Dieu en vous La Bible dit Vous devenez des dieux Amen Il est sur moi Oh Dieu Et Jésus a dit Là-dessus Les pharisiens dirent Tu te fais Dieu Il rétorqua N'est-il pas écrit dans votre loi Que vous êtes des dieux Faut que l'homme dit Il dit N'est-il pas écrit dans votre loi Que vous êtes des dieux Il dit Il fit de Moïse Un dieu pour Pharaon Dieu fut de Moïse Un dieu Pour Pharaon Moïse C'était dieu Pour Pharaon Oh Frère-Bernand me dit Quand Moïse Il dit Quand Moïse Dieu a dit à Moïse Je suis descendu Et je t'enverrai Il dit C'était dieu Allant en Égypte Sous la forme D'un homme Quand Moïse Allait en Égypte C'était dieu Allant en Égypte Sous la forme D'un homme Les bras De Moïse C'est dieu Amen Dieu Allant en Égypte Sous la forme D'un homme Moïse C'était dieu Pour Pharaon Amen Pour que Pharaon Sois sauvé Il fallait qu'ils croient Moïse 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 était dieu Pour Pharaon C'est dieu Allant en Égypte Sous la forme D'un homme Amen Il continue Il s'arrête pas là Il dit Moïse Était Oui Il fit de Moïse Un dieu Pour Pharaon Oh Qu'en est-il De vous et moi Par vers 136 Il dit Et il a fait de vous Un dieu Pour les gens Amen Oh Vous êtes un dieu Pour les gens Il a fait de vous Amen Il a fait de toi Eden Amen Dieu pour les gens Amen Il a fait de toi Esther Dieu pour les gens Amen Il a fait de toi Koen Dieu pour les gens Amen Tu es un dieu Pour les gens Amen Il dit Oh Et il a fait de vous Un dieu Pour les gens Amen Amen Quand tu es à l'école Tu es dieu Pour les gens Amen Amen Tu es en travail Tu es dieu Pour les gens Amen Tu es dans ton voisinat Dans ton quartier Tu es dieu Pour les gens Amen Il a fait de toi Dieu pour les gens Amen Oh un dieu Il a la supériorité Tu es supérieur Il a fait de toi Un supérieur Amen Oh la la C'est pour ça Parfois La solution Quand tout est coincé La solution Vient de toi Amen Les gens sont en bruit On ne sait pas quoi faire Dieu te dit La solution Sort de toi Pourquoi Tu es dieu Pour les gens Amen Amen Oh la la Au travail Parfois Il y a des choses Difficiles On ne sait pas Comment faire Regarde On ne sait pas Comment faire Simplement La solution Vient L'étudiant On fait ça Ils se regardent Tous ils se regardent Même les supérieurs Ils sont là Comment tu as eu cette idée C'est Dieu Il a fait de toi Dieu pour les gens Je suis supérieur A mon chef Amen Tu es supérieur A ton patron Amen Tu es la sagesse divine Amen Il a fait de toi Dieu pour les gens Amen Parfois La situation Ne va pas Et toi Tu es un fils De Dieu Une fille De Dieu Tu es là Il faut qu'on te fasse recours Parce que tu es Dieu Pour les gens Amen Remarquez dans votre quotidien Ça vous arrive Dans le travail Parfois dans le quartier Il y a quelque chose Et la chose vient de vous Pourquoi Il a fait de vous Dieu Pour les gens Parfois Vous ignorez Vous ne savez pas Oh la 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 Merci Seigneur Oh C'est la soeur Martine Je crois que c'était Mardi En début de semaine J'étais parti la voir Elle me racontait Des difficultés Qu'elle avait Elle avait son téléphone Son smartphone Qui ne fonctionnait plus Il n'y a pas longtemps Que ça ne fonctionnait plus Elle va au magasin Là où elle a acheté On a tout fait Rien On appelle les techniciens Rien Pendant plusieurs jours Elle dit Mais moi je ne peux pas rester Comme ça Parce que c'est avec ça Que je coûte Frère Branham Ici moi je n'écoute Frère Branham Je ne suis pas bien Oh la la Et on ne trouve pas La solution Le dernier jour Il y a un technicien Qui était resté longtemps Avec elle au téléphone Tout ça Le technicien a dit Mais madame Je vais vous laisser On n'a pas la solution On ne trouve pas Je vais vous laisser Mais non Ne me laissez pas Parce que j'en ai besoin Le monsieur dit Mais je ne trouve pas On a tout fait Bon Elle a raccroché Elle a dit Bon Seigneur J'abandonne tout J'abandonne Je te laisse faire J'abandonne Elle dit qu'elle était Là simplement À un moment donné Et je lui dis Va Le monsieur t'avait donné Un numéro là Va refaire le numéro Et tu changes Un truc Tu changes ça Il dit D'où est venue Cette idée Je suis parti Je suis parti J'ai fait ça Mon smartphone a marché Je suis plus que Les techniciens Elle est plus que Les techniciens Pourquoi Elle est Dieu Amen Elle est Dieu Nous sommes Dieu Dieu vous met la chose En esprit Vous voyez Dieu Il donne la solution Là où les choses sont coincées Il développe par vous Vous êtes Joseph La solution Viendra toujours de vous Vous êtes Dieu Pour les gens Vous êtes supérieurs Amen Vous allez à l'école Vous êtes supérieurs N'ayez pas de complexe D'infériorité Oh vous êtes des supérieurs Vous voyez Dieu En vous Et vous l'ignorez Mais Dieu est en vous Et ça rend de vous Des supérieurs Amen Même si les gens Se moquent de vous Vous êtes supérieurs Quand Dieu lui regarde Il voit que vous Vous êtes supérieurs Amen Oh vous êtes des supérieurs Oh remarquez Joseph Je vais rapidement Lier quelque chose Ici dans la Bible Vous savez Quand Pharaon avait eu Son songe Il a fait le songe Il a vu cette vache Grasse Très jolie Et puis il voit aussi Cette vache maigre Très laide Et les vaches Comment on dit Ont avalé Les grâces Et il fait un autre songe Il voit cette épi Qui sont beaux Et tout ça Et il voit encore Sept autres épis Maigre Et les sept épis Là ont englouti Les sept épis Maigre Ont englouti Les sept épis Très très beaux Et Pharaon Est sorti de son songe Il a commandé Il était agité Il a demandé A ses magiciens Il a demandé A ses sages Personne ne pouvait Lui interpréter Personne n'avait La solution Pharaon était Tourmenté Et alors Quelqu'un Vous connaissez Vous avez déjà vu ça Il m'a dit Mais je connais Quand j'étais en prison Il y avait un jeune Un juif Un petit juif Ignoré de tous Lui Il nous avait Interprété Les sons Pharaon Allez le chercher On est parti Chercher Joseph De la prison Oh Joseph arrive Les trucs que les magiciens Depuis des jours Ils tournaient en rond Ils n'avaient pas la solution Non Pharaon raconte son songe A Joseph Joseph tout bonement Il dit Pharaon Il dit C'est le même songe Vous avez vu ça En premier Il dit C'est la même chose Il dit C'est exactement La même chose Et Joseph Donna l'interprétation A Pharaon Amen Oh Pharaon La Bible dit Je vais dire quelque chose C'est très très Dans Genèse Oh vous êtes des dieux Amen Amen Vous êtes Joseph Dans Genèse 41 Chapitre 41 On va finir Les enfants On va finir Je crois que Vous êtes pressés C'est bientôt fini Dans Genèse Chapitre 41 Parti du paragraphe 33 Du verset 33 Il dit Maintenant C'est Joseph qui parle Maintenant Que Pharaon choisisse Donc il a interprété Le son lit Que Pharaon choisisse Un homme intelligent Et sage Et Qu'il le mette A la tête Du pays D'Egypte Que Pharaon Établisse Des commissaires Sur le pays Pour lever Un cinquième Des récoltes De l'Egypte Pendant Les sept années D'abondance Qu'il rassemble Tous les produits De ces bonnes années Qui vont venir Qu'il fasse Sous l'autorité De Pharaon Des amas De blé Des approvisionnements Dans les villes Dans les villes Et qu'il en ait La garde Ces provisions Seront en réserve Pour le pays Pour les sept années De famine Qui arriveront Dans le pays D'Egypte Afin que le pays Ne soit pas Consumé par la famine Ces paroles Plurent A Pharaon Et à tous Ses serviteurs Oh là là La supériorité Et Pharaon Dit à ses serviteurs Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci Ayant En lui L'Esprit De Dieu Oh là là Pharaon a reconnu Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'Esprit De Dieu Oh le monde Reconnaîtra Oh que vous êtes De Dieu Vous avez un esprit Supérieur L'Esprit De Dieu Oh là là Il dit Ayant en lui L'Esprit De Dieu Et Pharaon Dit à Joseph Puisque Dieu T'a fait connaître Toutes ces choses Il n'y a personne Qui soit aussi intelligent Et aussi sage Que toi Oh Je t'établis Sur ma maison Et tout mon peuple Obéira à tes ordres Le trône seul M'élèvera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph Vois Je te donne le commandement De tout le pays d'Egypte Pharaon Pharaon ôta son anneau De la main Et le mit A la main de Joseph Il le revêtit D'habit De fin lin Et Lui mit Un collier D'or au cou Il le fit monter Sur le char Qui Suivait le sien Et l'on criait Devant lui À genoux C'est ainsi Que Pharaon Lui donna Le commandement De tout le pays D'Egypte Oh Il dit encore à Joseph Je suis Pharaon Et sans toi Personne ne lèvera La main Ni le pied Dans tout le pays D'Egypte Amen Oh voyez-vous Oh Joseph Le rang qu'on lui a donné Joseph était le supérieur En Egypte Oh c'était lui Dieu Oh mon homme dit Vous êtes Dieu Pour les gens Amen Oh vous êtes Joseph Amen Oh Dieu donnera La solution par vous Amen Oh le plus sage Oh la sagesse N'est pas l'âge N'est-ce pas La sagesse C'est quand vous avez Dieu en vous Amen C'est ça qui fait la sagesse Faire qu'il y a Dieu en lui Il est plus sage Que le vieillard Qu'il y a Dieu Amen Remarquez Quand Elie Elie Les trois amis de Jean Sont venus Ils ont vu Job dans une condition pitoyable Bon eux Ils ont condamné Jean Le premier ami Est venu Condamnation Il a prêché Condamnation Deuxième ami Il a prêché La condamnation Oh si tu es comme ça Certainement tu as Pêché en secret Troisième ami La même chose Oh Kaliou Le plus jeune Il a pris la parole Il a dit Oh je vous ai entendu parler Je vous ai laissé le temps Parce que vous êtes Un de les plus âgés Et je vous ai laissé parler Mais ce sont des discours vains Lui maintenant Il a commencé A ramener A monter Job A montrer à Job Des grandes choses A monter à Job Que Job Tu viens de l'éternité Amen Amen Job tu n'es pas une créature De temps Elle est où Le plus jeune Mais il avait la supériorité Il avait la sagesse Il avait la connaissance Des choses C'est ce que Dieu fait de vous Amen Ne vous minimisez pas Amen Ne vous minimisez pas Oh merci Seigneur Je vais finir Il dit J'étais où Ok Donc toujours dans la divinité Il dit Il dit J'étais au paragraphe 136 Il dit Et il a fait de vous Un Dieu pour les gens C'est vrai Et vous Ce matin Vous êtes Des épîtres Écrites de Dieu Vos vies appartiennent A Dieu Et portent même Ce Saint-Esprit Vos vies appartiennent A Dieu Et portent Même ce Saint-Esprit Je termine Dernière citation Frère madame dit Ici dans le message Dieu amène Son église A la perfection Dieu amène son église A la perfection Prêcher Le 4 décembre 54 Paragraphe 19 Je vais aller jusqu'au paragraphe 21 Et on termine Frère madame dit Je conclue Il dit Les pancotistes ont reçu Le baptême du Saint-Esprit Et cela les fait participer A la communion En harmonie Avec Dieu Des fils et des filles de Dieu Nés de nouveau Enseignez-leur la Bible Et ils vont croire cela Mais la chose Est qu'ils oublient Ce qu'ils sont Ils ont le baptême du Saint-Esprit Mais la chose la plus importante C'est de savoir qui tu es Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit Et tu es ignorant Il faut savoir qui tu es La chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont Ils se disent Eh bien Je ne sais pas Oh mon frère Vous qui êtes nés de nouveau Vous êtes des fils et des filles de Dieu Il dit Égaux à Jésus-Christ Amen Vous êtes quoi ? Égaux à Jésus-Christ Amen Dans sa présence Amen Vous êtes égaux Amen Vous êtes pareils Amen Vous écoutez Vous êtes égaux à Jésus-Christ Vous êtes pareil que Jésus-Christ Amen Il dit Égaux à Jésus-Christ Dans sa présence Amen Il dit Oh là là C'est ce qui met le diable en colère Oh C'est ça qui met le diable en colère Amen Quand tu sais que tu es égal à Jésus-Christ Amen Et tu le témoignes Tu le proclames Ça met le diable en colère Amen Oh là là Le diable Le diable en colère Ah il est né de nouveau C'est bien Il est tranquille Oh là là Frère Bonhomme dit que Quand Pierre Il a prêché Là-bas Ils ont reçu le Saint-Esprit Le diable était tranquille Il était tranquille pour lui Oh Mais quand le surnaturel a commencé Ah Là il n'était plus tranquille Amen Oh là là Quand vous dites Vous êtes égaux À Jésus-Christ Dans sa présence Il dit Oh là là C'est ce qui met le diable en colère C'est laisser l'église de Dieu Comprendre qui elle est Amen Oh toi la grande église Amen Es-tu l'église du Dieu vivant ? Amen Toi la grande église vivante du Dieu vivant Amen Oh une église vivante du Dieu vivant Amen Tu dois Il dit Toi qui as prétendu avoir embrassé Les bénédictions du bord de la coupe Parfois je me demande Si Dieu peut prendre son évangile Et te secouer Oh Dieu Au point que tu commences Pardon Au point que tu comprennes Qui tu es Oh Dieu Les droits que tu possèdes Amen Oh Dieu tu as des droits Amen Les droits que tu possèdes Amen Tu possèdes des droits ce matin Amen Oh les privilèges donnés par Dieu Amen Oh tu as plein de privilèges Amen Tu as plein de droits Amen Oh mais tu ignores cela Amen Oh que Dieu secoue ce matin Amen Pour que nous puissions réaliser Qui nous sommes Amen Et les droits que nous avons Amen Les privilèges que nous avons Amen Oh tu n'as pas le droit T'es tête courbée Non Tu n'as pas le droit T'es malheureux Non Tu as des privilèges Amen Tu es un Dieu Vous imaginez un Dieu Qui est malheureux Oh non Mais le sujet Les sujets Connais-tu des sujets Parce que vous êtes Dieu pour les gens Mais vous êtes malheureux Oh quand on travaille Les gens sont découragés C'est vous qui les relevez Amen C'est vous qui devez les remonter Amen Ce n'est pas eux qui vont vous remonter Ah qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui Tu as le visage bizarre Non Il faut que ça change Vous êtes Dieu Vous êtes Dieu pour eux Amen C'est vous qui devez les relever Amen Amen Oh merci Seigneur Il dit Si Dieu peut prendre son évangile Et te secouer Au point que Tu comprennes qui tu es Amen Les droits que tu possèdes Les privilèges donnés par Dieu Il dit Satan n'a aucun droit Sur quoi que ce soit Amen Il n'a aucun droit Amen Il n'est qu'un trompeur Amen Au calvaire Il a été dépouillé De tout ce qu'il avait Quand Jésus Christ Avait pris la place du pécheur Amen Et qu'il est mort au calvaire Satan n'a plus de droit légal Amen Sur quelque chose S'il t'a appris quelque chose ce matin Dis-lui Tu n'as plus de droit légal Amen Tu dois céder Amen Il dit qu'il faut en volonté Alléluia Mais tout se trouve Entre les mains de l'église Et du croyant C'est ça Satan a perdu Amen Oh il a déjà perdu Amen Il n'est qu'un trompeur Amen Même la mort elle-même Comme nous avons enseigné hier soir Quand l'abeille perd son aiguillon Elle demeure toujours une abeille Mais elle n'a plus d'aiguillon Et la mort n'a plus d'aiguillon Pour le croyant Son aiguillon a été enlevé La mort bourdonne tout autour Disant eh bien Tu es au bout du boulot Je peux pointer vers le calvaire Et montrer la résurrection Alléluia Oh il n'y a pas Il n'y a pas longtemps Mon fils Oh nous sommes allés à la tombe De sa mère Il était un petit garçon Ce matin là Avant l'aube Nous sommes allés là Pour mettre une fleur sur sa tombe Et j'ai enlevé mon chapeau Et je lui ai enlevé son vieux petit chapeau Nous sommes allés là Sa jeune mère et sa soeur Reposaient dans la tombe Nous avons déposé là une gerbe de fleurs Et mon petit garçon Avec son chapeau en main Se tenait debout La tête inclinée Je me suis agenoué Juste quand le soleil a commencé à briller Le petit garçon s'est mis à pleurer Je l'ai entouré de mon bras J'ai dit Fiston Écoute Ici En dessous Gisent les corps De ta mère Et de ta soeur Mais Elles nous attendent dans la gloire Amen Elles nous attendent Elles sont quelque part Tu vois simplement la chair Mais l'intérieur c'est Dieu Amen Oh l'intérieur est allé se reposer Il dit Il nous Il dit Il nous attend Ok Il dit Oui Ok Je me suis Le petit garçon s'est mis à pleurer Je l'ai entouré de mon bras J'ai dit Fiston Écoute Ici En dessous Gisent les corps de ta mère Et de ta soeur Mais elles nous attendent Dans la gloire J'ai dit Tombe Tu ne peux pas les retenir Non Car au-delà de ce lever du soleil Là-bas Je peux te montrer une tombe vive Amen Ce matin Là Où une personne est ressuscitée De la tombe Et a dépouillé Satan De tout ce qu'il possédait Et elles étaient En lui Oh la la Vous étiez en lui Amen Quand Christ est ressuscité Tu étais ressuscité avec lui Amen Oh Tu étais en lui Amen Il dit Et elles étaient en lui Quand elles ont quitté ici Il faut qu'elles apparaissent De la même façon Qu'il est ressuscité Amen Amen Il faut qu'elles apparaissent De la même façon Qu'il est ressuscité Dieu a fait la promesse Que les cieux et la terre passeront Mais que sa parole Ne peut faillir Nos espoirs Se sont fondés Que sur le sang Et la justice Amen Nos espoirs Se sont fondés Sur le sang Et la justice De Dieu Amen Oh Peu importe Comment vous pouvez partir Hein Oh la la Vous changez seulement De demeure Amen Le vrai vous Qui a l'intérêt C'est Dieu C'est la divinité Et la divinité Ne meurt jamais Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada